africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour pour la plupart d'entre vous vous avez dû remarquer que je suis très 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 nostalgique c'est vrai que faut pas trop regarder faut pas trop garder les pieds dans le passé mais c'est avec le passé qu'on construit le présent qui nous mène vers l'avenir si on n'a pas de passé c'est difficile d'avoir des référents quand on regarde dans le rétroviseur on sait qu'il ya eu telle chose telle chose et si on est capable de le faire revenir on a le choix c'est vrai que on évolue tous ont grandi chaque jour que nous passons nous rend différents de celui de la veille c'est sûr mais à des choses par exemple qu'on est capable de dire je ne ferai plus ça je vais essayer de m'améliorer je vais essayer de faire mieux parce que chaque jour nous changeons je vais vous chanter une chanson avant d'aborder le sujet qui m'a poussé à vous faire cette vidéo une chanson que reconnaîtront ceux de ma génération et ceux qui sont plus âgés que moi c'est à dire mes grands frères mais papa et maman ils seront de quoi je parle je vais pas faire de publicité j'espère que ça va pas m'attirer des ennuis avec facebook mais bon je vais la chanter je vais légèrement modifier je suis le monde de l'avenir tu es l'espoir de ta nation nous sommes le peuple du futur et nous sommes notre inspiration nous avons une chanson à chanter nous avons un message à donner que demain soit pour toi et pour moi un nouveau jour nouveau jour nous nous donnons la mais oui ce sera demain un nouveau jour nouveau jour et nous serons tous là l'humanité c'est ça un monde de paix pour toujours pour toujours promettez nous d'aimer nous ferons un monde meilleur pour nous un monde meilleur pour vous ah nostalgie variétoscope c'était ça la vraie côte d'ivoire mais ce sont les erreurs du passé qui nous permettent de nous améliorer dans le futur si la côte d'ivoire n'avait pas connu ce qu'elle a connu ce qu'elle a traversé quelle leçon tirerait-elle c'est vrai que ça fait mal ce qui nous est arrivé surtout qu'on a été accusé à tort oui je l'assume nous avons été accusé à tort la côte d'ivoire et le peuple ivoirien mais il a fallu que nous vivions ça pour savoir qui sont ceux qui sont vraiment avec nous et j'espère comme plusieurs millions d'autres que cette aventure cette parenthèse malheureuse triste que nous avons connu ne se reproduira plus mais toute chose a une fin toute chose a une fin l'esclavage a duré combien de siècles le travail forcé a duré combien de temps c'est fini à un moment donné ce que la côte d'ivoire traverse aujourd'hui là ça va finir ça va finir est-ce que vous 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 remarquez quand vous allez vous avez envie d'aller faire un besoin vous n'êtes pas à la maison par exemple vous êtes à quelque part en ville et vous êtes pris de ce besoin naturel vous vous contenez vous maîtrisez vous essayez d'oublier jusqu'à si vous vous prenez un taxi quand vous descendez non loin de votre maison au fur et à mesure que vous arrivez à la maison vous avez l'impression que vous ne pourrez plus tenir quand vous ouvrez la porte de la toilette vous avez l'impression que tout va exploser n'est-ce pas c'est ça qui arrive à la côte d'ivoire actuellement parce que c'est en train de finir quand on a on a on a on a mis la main sur la poignée de la porte de la toilette on dirait que là là les muscles vont vont lâcher n'est ce pas plus on approche du but plus on a l'impression qu'on ne peut plus tenir c'est ça qui arrive à la côte d'ivoire actuellement là où on est arrivé là on dirait que c'est incroyable ce qui nous arrive c'est pas possible que ça puisse arriver parce que nous sommes à la fin la nature nous enseigne quand vous allez rendre visite à quelqu'un ils vont dire il va y va il va pas durer ou bien elle ne va pas durer une tante un oncle un ami vous attendez vous attendez vous attendez finalement vous dites bon moi là je vais je vais repasser dès que vous partez la personne vient n'est ce pas on dit oh mais attendez jusqu'à elle vient juste de partir ou bien été attendu jusqu'à il vient juste de partir et puis après on vous dit dès que j'ai parti net la personne est venue quand on ne tient plus c'est la fin pour les femmes qui ont déjà mis un bébé au monde vous avez votre travail ça fait mal ça fait mal au fur et à mesure que vous avancez dans le travail les contractions se rapprochent n'est ce pas quand l'enfant est prêt à sortir vous avez l'impression que vous allez mourir là là parce que les contractions elles deviennent continuent l'enfant est prêt à sortir j'ai pris un exemple que tout le monde peut peut reconnaître et un exemple que les femmes sauront quand les contractions se rapprochent de plus en plus jusqu'à elle devienne continue elle ne s'arrête plus l'enfant est prêt à sortir la douleur devient tellement forte que vous pensez que vous allez mourir c'est ça qui est en train d'arriver à la côte d'ivoire nous sommes dans la fin de cette parenthèse dégueulasse que nous avons connu tenez bon t'es non bon tiens bon mon frère tiens bon ma soeur tiens bon ma fille tiens bon mon fils tiens bon papa tiens bon maman tanti tonton tiens bon et vous qui avez décidé de venir vivre avec nous en côte d'ivoire qui nous aimez qui nous le démontre tous les jours tenez bon la côte d'ivoire hospitalière que vous avez connu la côte d'ivoire bonne et généreuse que vous avez connu va revenir l'espoir a fait vivre dit on mais c'est pas un espoir utopique que j'annonce ici nous on ne peut plus tenir n'est ce pas les choses s'accélèrent on privatise les hôpitaux les les maîtres les enseignants sont dans dans la rue depuis on ont c'est incroyable au niveau de l'assemblée nationale il se passe telle chose telle chose on a vous voyez les choses sont en train de s'accélérer les contractions sont en train de s'accélérer on ne supporte plus parce que c'est la fin nous sommes descendus du bus nous courons pour arriver à la maison pour nous sortir pour nous soulager au fur et à mesure que nous approchons de la maison on dirait qu'on ne peut plus tenir on est sûr qu'on ne fera pas le prochain pas sans que nos muscles nous lâchent quand on rentre à la maison on court vers la salle de bain quand on met la main sur la poignée on en dans les toilettes quand on est on se met sur le trône mais là là comme c'est l'explosion n'est ce pas parce que c'est la fin parce qu'on approche du but plus on approche du but plus on tient plus alors je vous ai chanté cette petite chanson du passé ce passé là nous avons la possibilité de le ramener pas exactement mais on peut faire en sorte qu'ils redeviennent ce que nous avons connu pas très pour très mais balayer tous ces mauvais souvenirs et notre petit un autre petit truc de la nature vous avez votre votre cabane dans un dans votre campement et puis vous n'y êtes pas allé ça fait un moment ça dit peut-être pendant la saison des pluies ou quelque chose comme ça et puis le jour que vous revenez quand vous vous allumez la lampe ou bien ça dépend si vous avez un briquet ou bien si vous avez une lumière là bas qu'est ce que vous remarquez vous entendez beaucoup de bruit ça fuit de partout les souris les cafards les salamandres tout ça il s'enfuit sans même qu'on le dise parce que le propriétaire est arrivé la côte d'ivoire ça va être la même chose le jour que nous allons mettre la clé dans la série que nous allons allumer la lumière vous allez voir les cafards les souris les salamandres fuient dans tous les côtés sans qu'on ne le dise un mot je t'aime côte d'ivoire je vous aime tous bye bye merci